Cette série a été réalisée par un groupe d'étudiantes de l'Université Bordeaux-Montaigne. Elle concerne essentiellement des œuvres de la Renaissance italienne. Le but de ce travail est de montrer comment on lit un tableau. Car ce qui était très clair pour un spectateur des XVe, XVIe et XVIIe siècles, ne l'est plus nécessairement de nos jours que nombre de codes se sont perdus et que du fait d'une plus grande laïcisation de la population, beaucoup de signes et d'emblèmes relatifs au christianisme ont été rejetés dans l'oubli. C'est ainsi qu'à travers l'analyse d'une représentation picturale, de ses différents plans, des personnages, de ses allégories, de sa géométrie, de sa lumière, nous avons tenté de restituer la signification de ce langage de l'art afin de permettre aux spectateurs d'aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir une époque qui est certes révolue et qui néanmoins reste toujours passionnante. Je m'appelle Sandra Roumanie, je suis en LLC, LCE italien, troisième année, je vais vous présenter le joueur de lutte de Caravaggio. La date de naissance de Michel-Ange Merisi reste incertaine, mais se situe aux alentours des années 1570. Il était le fils de Fermo Merisi et de Luce Aratori, tous deux originaires de Caravaggio, où il serait peut-être né. Le nom de Merisi étant très répandu, on l'aurait surnommé Caravaggio, du nom de son village natal. Dès l'âge de 11 ans, il entra en apprentissage chez un peintre milanais, Peter Zano, auprès duquel il demeura 4 ou 5 ans. En 1591, il se rendit à Rome, il y mena tout d'abord une vie difficile et travailla pour différents peintres, dont le cavalier d'art peint. Il peignait des œuvres personnelles qui furent appréciées des amateurs grâce à un marchand d'art français, Valentin. L'un d'entre eux était le cardinal Del Monte, qui le prit sous sa protection. Il peignit des tableaux de genre, comme le Bacchus Malade. Les tableaux de genre sont des tableaux à caractère anecdotique, familier, intime ou populaire. C'est une peinture qui rejette les grands thèmes historiques ou religieux. Les tricheurs en est un autre exemple. Il peignit aussi des tableaux religieux, comme le martyr de Saint Matthieu. Ces tableaux attiraient l'attention, notamment parce qu'ils contenaient des natures mortes, comme dans le Bacchus, qui amenait au public romain un art nouveau dans la lignée des leçons lombardes, tout en s'enrichissant des rencontres faites à Rome avec des peintres contemporains ou les maîtres de la Renaissance. Cet art s'inspirait du naturalisme, qui privilégiait les compositions simples et les tons clairs. Le jeune Caravage peignit essentiellement des contrastes violents entre lumière et ombre. Ce style particulier introduisit l'arrivée du baroque et lui valut une grande reconnaissance. En dépit de sa notoriété, en 1606, il fut contraint de fuir la ville après avoir tué un de ses adversaires dans un duel. Il se réfugia aux alentours de Rome, puis regagna Naples. Il peignit plusieurs tableaux, dont les sept œuvres de Miséricorde et l'Annonciation, qui illustrent de nouveau son goût pour les contrastes violents entre ombre et lumière. La flagellation du Christ en est un autre exemple. Il partit ensuite pour l'île de Malte. Il y réalisa le portrait d'Alof de Vignacour, dirigeant de l'Ordre des Chevaliers, par lequel il est fasciné. Mais son implication dans une affaire de mœurs le mena pourtant une nouvelle fois en prison, dont il parvint à s'évader presque aussitôt pour regagner la Sicile. En 1609, tandis que son état de santé se dégradait, il tenta de se rapprocher de Rome afin de demander la grâce du pape qui lui aurait permis de regagner la cité éternelle. Il n'atteignit jamais son but et serait mort en 1610, seul et misérable, sur une plage de Porto Ercole. Le joueur de lutte est un tableau réalisé en 1595 pour Vincenzo Giustiniani, un marquis italien d'origine génoise, collectionneur d'art. Cette œuvre fut reproduite en 1600 pour le cardinal Del Monte, plus grand protecteur et plus important commanditaire de Caravage. Mais nous n'avons pas eu l'autorisation d'en utiliser l'image. Cette toile en format paysage, d'une grande sobriété, a pour sujet un personnage seul, un joueur de lutte, adolescent, assis devant une table. La précision des visages et de leurs sentiments sont très caractéristiques de la peinture de Caravage. La figure humaine joue un rôle primordial dans sa peinture. Le corps est un objet de fascination pour lui et les décors, souvent unis et très sombres, ne servent qu'à mettre ses modèles en valeur. Ici, le jeune homme représenté porte une chemise blanche, très largement échancrée, avec un nœud dans les cheveux. Toute son attitude, son air indolent, son regard langoureux et ses mains très souples délicatement posées sur le lutte montrent son relâchement. Caravage utilise ici la technique du clair-obscur en assombrissant les ombres et en mettant le sujet en valeur grâce à une lumière presque aveuglante. Le fond est totalement noir, à l'exception d'un petit triangle plus clair au-dessus de l'épaisse chevelure du joueur de lutte, très éclairée par une lumière provenant de la gauche, peut-être d'une fenêtre surélevée. Elle est jaunie et confère au tableau une ambiance intimiste, tout en mettant bien en évidence le musicien. Le garçon est placé devant une table, sur laquelle sont posées des instruments de musique et un livret de partition. Les notes du livret semblent parfaitement représentées et ont été identifiées comme étant celles d'une ancienne composition. Il s'agirait d'un morceau pour basse extrait du recueil de musique populaire Le Libro Primo de Jacques Arcadelt, dont le thème est le premier vers d'un madrigal, Voice a pété qui ovam. Le livret est maintenu par un violon et son archer, mis en valeur par leur position centrale. Sous le recueil de partitions ouvertes, on en distingue un second, fermé, qui porte l'inscription bassouse en lettres gothiques. La représentation de la lettrine est si précise qu'elle a été identifiée comme une impression romaine de Valerio Dorico. Caravage a peint un bouquet de fleurs aux couleurs vives et des fruits et légumes brillants posés directement sur le marbre. Le vase est à peine visible. On en distingue seulement son armature en métal et les reflets de la lumière dans le verre. Cette nature morte apporte une touche de couleur au tableau, répondant ainsi probablement à un vœu de Justinian. En effet, on sait que son voisin Del Monte, possédait une nature morte de Caravage, très admirée, mais aujourd'hui perdue, représentant un vase de verre avec des reflets. Dans la toile, celle-ci importe presque autant que la figure humaine. Le Caravage avait d'ailleurs confié à Justinian, qui lui en coûtait autant de réaliser une composition florale qu'une représentation des corps, qui implique que Merisi accordait la même valeur artistique aux deux sujets et les étudiait avec une égale attention. La musique symbolisait l'harmonie et la concorde. Dans cette composition, Caravage a rendu l'instant précédant le concert. Le joueur de lutte, à l'apparence efféminée, accorde son instrument. D'où ce regard méditatif, qui est dirigé hors du tableau, mais ne semble pas remarquer le spectateur. Le musicien est tout absorbé par le son. Cette ambiance intime, avant l'entrée en scène, entre trac et concentration, précède le concert. La toile, réalisée pour le banquier génois Justinian, qui possédait une collection d'instruments, rencontra un vif succès, attesté par plusieurs copies. La chemise du musicien introduit dans la composition un savant des ordres érotiques. Une certaine sensualité se dégage du drapé tombant de son épaule et du ruban de ses cheveux qui vient frôler son cou. Ses mains délicates et ses lèvres pulpeuses et entrouvertes évoquent une certaine féminité, qui n'est pas sans ambiguïté. D'ailleurs, on pense aujourd'hui que c'est un castrat qui servit ici de modèle. Quant aux vêtements et aux bandeaux, il rappelle un costume de scène. Il est donc assez probable que Caravage ait peint moins une personne réelle qu'un idéal musical contemporain. Même si, ce faisant, il répond peut-être subtilement aux prédilections de son destinataire. En dépit des soupçons immédiats d'homosexualité qui viennent à l'esprit, à la vue de cette peinture, la position entreouverte de la bouche du luttiste s'explique par la technique du chant de l'époque. Cette mise en scène prouve encore une fois la parfaite maîtrise de son art. Tout y est, perspectives rapprochées, couleurs, ombres, lumières, nature morte, peinture dédrapée. La finesse des détails est saisissante. Mais ces éléments font aussi apparaître un homme plein de paradoxes. En effet, si d'une part il était connu pour son agressivité, sa violence de l'autre, il parvenait pourtant à réaliser des tableaux aussi raffinés et sensuels que celui-ci. Sa prédilection pour de jeunes hommes engendra de nombreuses questions quant à ses penchants sexuels. Cette orientation sexuelle, considérée comme infâme à l'époque et vigoureusement condamnée par l'Église, lui occasionne un nombre de démêlés avec la justice et le pouvoir. Il fut impliqué dans des affaires de mœurs et plusieurs de ses tableaux furent mis à l'index, y compris quelques compositions religieuses qui montraient parfois le Christ de manière trop sensuelle. D'éventuelles attirances homosexuelles n'ont toutefois jamais été établies avec certitude et on sait aujourd'hui que, au moins dans un premier temps, alors qu'il était très démuni et ne pouvait s'offrir les services de modèle, il fit poser pour lui ses amis ou relations. Considéré comme un peintre plébéien, il a longtemps été dénigré par ses semblables pour son audace, mais aussi pour le réalisme de ses œuvres. À son époque, la représentation qu'il fait des corps déranges et plusieurs de ses œuvres furent refusés par ses commanditaires, en raison de la vulgarité qu'il croyait y déceler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada